Ce n'est pas amargave entre l'église et Dieu. L'église c'est nous tous. Mais Dieu est ressourciable. C'est nous qui nous comportons mal les uns et les autres. Maintenant parlons de nos comportements, tu vas fouiller l'église, mais tu fais rien. Tu es en train de te disqualifier toi-même de la grâce de Dieu. Parce que tu souffriras. Tu vas dire non, dans notre église il n'y a pas d'amour. Mais c'est nous qui devons commencer par faire l'amour. L'amour envers qui ? Mais envers ceux qui ne sont pas tôt. C'est à nous de leur parler. Leur parler de la parole de Dieu. Et nous récréer ce qu'ils vont nous dire. Parce que ce qu'ils vont nous dire c'est c'est nier-le. Tu vas rentrer dans le miel. Si c'est glissant, tu vas glisser. Mais ma soeur, vous pouvez connaître mon numéro par salon. Oui, c'est un humain. Chaque fois qu'on enregistre l'exemple, tu es sûr que les gens ne peuvent pas lire. Voilà par où on a contacté. Ce n'est pas là. C'est un humain, pourquoi on ne peut pas l'écrire ? Ça me dit qu'il n'a pas besoin, non ? Si, non, non, non. Dieu nous aime, ne vous empête pas. Mais ce que je vous dis c'est de grand objectif. Frère, tout le travail que tu fais, Dieu va te le repenser. Allons-y, le dernier verset. Desailles 55, 10 à 11. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide sans avoir accompli ce que je désirais. Et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Amen. 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 Bienvenue. Quand Dieu a envoyé la parole à Daniel, vous n'avez pas fait que l'ange s'est efforcé pour que Daniel soit attentif à la parole et qu'il la comprenne. N'est-ce pas? Il dit, ah, sois attentif au message. Et puis comprend le message. Donc l'ange était obligé de bien travailler auprès de Daniel pour que Daniel soit attentif et qu'il le comprenne. parce que cette parole ne retournera jamais au ciel si cette parole n'a pas accompli ce pourquoi et a été prononcée. Il en est de même pour toi et moi. Règnons seulement notre vie de tous les jours. Alléluia. Ne nous noyons pas dans nos soucis. C'est Dieu qui est le seul homme capable de régler ton problème. Même quelqu'un qui te doit de l'argent. Ce n'est pas parce que tu vas le menacer et que l'argent va sortir. Pourtant, c'est lui qui a emprunté ton argent. Mais ce n'est pas en le menaçant qu'il fera sortir l'argent. Prie le Seigneur, que le Seigneur le bénisse en fait, tu payes la dette. Non, tu as pris le Seigneur. Pourquoi lui a pris ton argent? Il ne savait pas. Mais si tu ne payes pas ton argent, tu vas faire quoi? Tu vas le tuer. Tu vas obtenir ton argent. Mais moi, je vais le prêter. Mais tu lui as prédé, tu as fait du bien. Mais non, pour qu'il te remousse, c'est du bien encore. Demande à Dieu de le bénisse. Pour qu'il te remousse, en toutes choses, collaborons avec Dieu. Même quand nous avons raison, collaborons avec Dieu. Ne nous faisons pas justice nous-mêmes. Aller les gars. Amen. Vous avez compris ce message? Oui. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Amen. Vous avez plu les cantifs, frères? Oui. On va chanter quelques cantifs. On va se réjouir tous? Oui. Non, bennote. Ça y a l'inai, il faut que tu me voies ça. Ça y a l'inai, faut que tu me voy à la fin du bas. C'est parti. 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 C'est parti.